Dans l'ordre des demandes de parole, M. Aubert. Merci M. le Président, comme ça, ça me permettra de faire le lien. Moi je trouve qu'il y a une contradiction dans la politique gouvernementale. Parce que là, effectivement, on dit qu'on va faire une incitation fiscale pour un certain type de biodiesel, qui est bien effectivement de répondre à la question posée, qui est celle de la dépendance aux hydrocarbures fossiles de la France. Quand même 40 milliards d'euros de factures énergétiques sur l'année 2016. Donc vous reconnaissez le problème. Et en même temps, tout à l'heure, il y a quelques minutes, on expliquait qu'on ne souhaitait pas faire un aménagement fiscal de manière à permettre l'intégration, effectivement, de la biomasse dans ces carburants. Et je trouve qu'il faut à un moment donné clarifier. C'est bien effectivement tous ces outils fiscaux, que les Français d'ailleurs, à mon avis, ont une peine à démêler. Mais le véritable axe, le véritable enjeu qui devrait tous nous animer, c'est de diminuer la facture fossile de la France. Et donc tous ces éléments, ils devraient aller dans la même direction. Moi, je trouve que c'est un bon amendement. Mais en même temps, je ne comprends pas du coup les positions contradictoires qui ont été énoncées avant sur les amendements qui étaient défendus par nos collègues à Lozé, de Courson et Pencher. Il n'est pas adopté. Amendement numéro 511, M. Auber. Merci, M. le Président. Effectivement, cet amendement vise à encourager le bio-GPL, issu de la biomasse, qui présente un bilan CO2 avantageux, puisqu'on réduit de 80% les émissions de CO2 par rapport au GPL d'origine fossile, GPL d'origine fossile qui lui-même réduit de 15% les émissions de CO2 par rapport à l'essence. Donc c'est bien l'idée d'avoir une politique discriminée par rapport aux différents produits fossiles en essayant d'inciter fiscalement l'usage dans les flottes des carburants qui émettent le moins de CO2. Et donc comme ce bio-GPL qui va se développer revient 25% plus cher, l'idée c'est de diminuer la TICPE sur le bio-GPL de manière à ce que le surcoût de production soit annulé pour l'usager par rapport notamment aux propanes fossiles et donc avec un montant qui serait inférieur à celui qui est aujourd'hui appliqué. Et c'est un avantage fiscal qui pourrait être ouvert pendant 5 ans, ce qui permettrait de développer le GPL avec un coût évidemment très faible pour les finances publiques puisqu'à l'heure actuelle on est sur des volumes évidemment réduits puisqu'on est plutôt au début je dirais de ce carburant. La parole est maintenant à monsieur Aubert. Oui tout d'abord je voudrais remercier madame le rapporteur de ses réponses sur le fond. D'abord bon alors ça n'est pas encore le cas mais gouverner c'est prévoir donc je pense que ça ne peut pas être un argument qui nous permette de ne pas en débattre parce que justement trop souvent on a tendance à attendre que la révolution énergétique ait eu lieu pour s'interroger sur la manière dont on aurait dû le traiter avant. C'est un sujet qui va se poser mes chers collègues de manière de plus en plus massive parce que le vrai enjeu de la politique énergétique de ce pays c'est de diminuer la part du fossile dans les transports. Vous avez fait beaucoup de choses en matière de logement mais il y a un vrai gisement qui se trouve dans les transports et dans la diminution du recours à l'essence et d'autres produits dérivés du pétrole. Donc le sujet de l'incorporation de ces carburants qui ne sont pas issus du fossile va poser de toute manière un sujet de plus en plus récurrent. Tant qu'on est sur des petites quantités c'est finalement un sujet où on dit bon c'est pas encore le moment d'en discuter mais si on veut véritablement massifier et qu'on veut véritablement libérer ce pays de sa dépendance fossile avec tous les problèmes que ça pose en matière d'indépendance énergétique en matière de financement également, de rétrofinancement dans certains pays et puis tout simplement d'avoir une visibilité à long terme nous serons obligés d'examiner ce sujet. Alors moi j'entends bien la question de la traçabilité même si je me pose la question que ce n'est pas un faux sujet parce qu'à un moment donné quand on incorpore 8% de bio-GPL dans du GPL on a suffisamment de métrologie en France pour essayer de faire la traçabilité on le fait très bien dans la matière alimentaire je ne dirais pas pourquoi on n'arriverait pas à le faire en matière de politique énergétique donc s'il faut une réunion de groupe d'experts moi je suis tout à fait à disposition il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis mais je vous dis de toute façon cette bataille si nous ne lèvrons pas cette année dans deux ou trois ans nous serons au pied du mur et on regrettera le temps perdu à mon avis à dire que ça n'était pas possible parce que vous savez que c'est impossible jusqu'à ce qu'un imbécile arrive et qu'il le fasse. Merci monsieur Aubert je vais donc mettre au voie cet amendement qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour, qui est contre il n'est pas adopté qui est pour, qui est contre